notre rôle maintenant c'est détecter notre lumière et en profiter au maximum et quand on a un plaisir ou un désir la porte s'ouvre encore plus vous comprenez c'est quoi la lumière lumière amour c'est pas important qui tu es où tu es comment tu es dieu t'aime nous sommes dans la parasha bea alotra et dans cette parasha là nous avons une histoire qui est très très difficile d'un côté nous avons la construction du temple et les éléments intérieurs du temps et bea alotra c'est une parasha qui dit je vais vous remonter qui va se remonter le prêtre aaron aaron il est en face de la menorah il va allumer les lumières et il va monter avec la lumière magnifique mais jamais oublier que nous vivons dans une sphère et la sphère est toujours en équilibre et à la fin de la parasha nous avons un problème qui est le problème il est écrit comme ça va y ben soir on quand le tabernacle et il y avait l'arche de la torah a commencé à bouger du mont signal mais maman chez qu'est ce que ça veut dire comme je te demandais quand je suis monté dans les cieux que si tu veux continuer et faire avec nous le trajet c'est à une condition que tu es avec nous et que tu nous guides et si tu es pas avec nous tu ne guides pas en égypte on était 210 ans on peut continuer ça c'est l'esclavage et là il dit maintenant que tu m'as promis d'être avec nous et bien chaque fois que le peuple d'israël va faire un trajet qui va être avant à l'avant qui va être avec qui avec les tableaux de de la torah il n'y a pas de problème il dit va yafutsu evecha écarte nos ennemis et les ennemis vont s'éloigner de ton visage donc il lui demande les deux mêmes choses une fois les deux hachem va yafutsu evecha écarte les ennemis et dans la même parce qu'il dit va yafutsu va yafutsu c'est les gens qui ont peur va yafutsu c'est quand on dit que quelque chose va s'écarter il n'y a pas de problème va yafutsu c'est quand je cours après quelqu'un et lui il a peur donc il a ça s'appelle en hébreu menoussa il va s'éloigner il va s'écarter il dit et lui il dit tes ennemis mipanech de ton visage donc nous avons ici la visualisation d'akadosh barucho de deux côtés une fois on dit et 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 même si je suis dans une chambre qui est pleine de lumière quand même s'il y a un ennemi maintenant je vois l'ennemi d'accord il y avait une chambre obscure et il y avait un ennemi je vois pas l'ennemi maintenant j'ai illuminé la chambre avec akadosh barucho très bien et maintenant je vois l'ennemi c'est magnifique mais je dis encore une fois l'ennemi doit se fuir de ton visage de ta face donc nous avons dans la vie deux éléments importants qu'il faut savoir nous avons dans l'âme dans l'être dans le corps physique comme c'est des sphères physique dans les sphères physiques il y a des pénétrations de lumière il y a deux sortes de pénétration il y a une pénétration de lumière que ce sont les ondes qui m'appartiennent à moi que ces ondes là ce sont des armes très amicales pourquoi parce que il me dirige vers la nourriture que j'ai besoin il me dirige vers les habits que je dois m'habiller il me dirige vers les meubles que je dois utiliser il me dirige vers la maison dans laquelle je dois dormir magnifique c'est vrai ça c'est très très bien je veux dans la vie au lieu de perdre mon temps toute une journée ou bien dans l'ordinateur chercher un thème et tu vas d'un l'autre, de l'autre, de l'autre tu trouves le redlam demain matin tu n'as rien trouvé encore ça c'est une perte de temps moi j'appelle ça le vol de temps c'est pour ça que je n'ai pas de patience moi à ces ordinateurs ils pensent lent est-ce qu'ils sont lent ou pas ? ils sont plus vite que nous le seul problème c'est que les personnes ne comprennent pas que de nos jours on n'est plus en face de l'ordinateur derrière il y a un moteur qui ralentit le sujet qui te donne d'autres options non et que tout doucement ils te mènent à leur volonté exactement oui donc ce n'est plus de l'ordinateur simple et pur comme avant avant il y avait des éléments dans internet magnifique et je vais vous dire faites un essai prenez un iphone d'une compagnie prenez galaxy d'une autre compagnie prenez un ordinateur à la maison et prenez un ipad et mettez le même thème sur google est-ce que vous allez recevoir les mêmes les mêmes comment dire les résultats non pourquoi ? c'est pas bizarre comme google c'est un moteur de résultats il doit me montrer les premiers résultats logiquement oui logiquement oui le seul problème est que google c'est exactement comment tu utilises ton ordinateur et il sait exactement quand tu es dans le ipad qu'est-ce que tu cherches quand tu es dans le iphone qu'est-ce que tu cherches quand tu es sur galaxy qu'est-ce que tu cherches il va te donner les résultats d'après qui tu es maintenant je demandais à Guilla de me faire sortir un certain résultat nada il n'existe pas mais je l'ai vu hier chez quelqu'un hier quelqu'un était assis devant moi j'ai dit tape ça il a tapé on a vu ce résultat pourquoi il est pas maintenant ? il a disparu de google c'est quand même bizarre non ? c'est pas bizarre maman on est arrivé à un stade c'est toi qui nous dirige oui oui on est arrivé à un stade que malheureusement l'être humain n'est plus un être humain libre moi j'ai ni téléphone ni iphone ni smartphone ni rien du tout ni ordinateur on m'a dit rentre dans ta chambre à l'ordinateur comme ça tu quand tu vis je cherche des moi j'étudie du papier pourquoi ? parce que perdre le temps c'est le vol le plus précieux du monde le Zohar Kadosh nous dit nous dit que quand quelqu'un n'a pas payé le travail de son prochain le même jour ou la même nuit c'est quelque chose de très très difficile pourquoi ? on dit qu'il a volé mais la personne elle va dire quel problème ? je n'ai pas payé aujourd'hui je lui paye à la fin de la semaine non si tu n'as pas payé aujourd'hui et maintenant tu le traînes pendant le temps qu'elle attend son salaire est-ce qu'elle vit ou pas ? non elle est encapsulée par la personne qui lui fait retarder son salaire aujourd'hui une dame est venue me voir me raconter qu'elle travaille dans une boîte et tous les salariés de la boîte ont travaillé pendant quelques mois et le chef de la boîte leur raconte des histoires et maintenant tous ils n'ont pas de salaire et il leur a promis un grand salaire qu'est-ce qu'il a fait ? il a dit écoutez moi je vous donne par exemple 50 000 shekels je vous donne 10 000 shekels continuez à travailler qu'est-ce que vous pensez qu'ils vont faire la plupart des gens ? ils vont continuer est-ce qu'il va leur donner 10 000 shekels ? non on va leur dire 5 000 dans quelques temps l'esclavage encore quelques mois de travail maintenant écoutez la personne doit payer ses factures elle doit payer son loyer elle doit payer ses dettes est-ce que tu as le droit de lui voler son argent ? non et disons qu'il lui a volé l'argent disons que la personne c'est un voleur il lui a volé 10 000, 100 000 shekels mais qu'est-ce qu'il lui a volé qui est plus dangereux ? vous savez son âme quand on paye pas la personne on lui vole son âme c'est quoi voler l'âme ? c'est encapsuler une personne dans l'idée qui ne va jamais se réaliser ça ça s'appelle le vol de l'âme ça c'est interdit pourquoi ? parce que même si tu as pas d'argent va chez la personne je lui écoute j'ai pas d'argent on s'arrête là même s'il va aller au tribunal au moins on sait que j'ai pas et je libère son âme mais quand je lui dis viens demain, viens demain repars, reviens et vous savez qu'il y a beaucoup de voix dans la Torah des mitzvot que la plupart des gens n'arrivent même pas à étudier parce que c'est un peu long mais ceux qui étudient bien il y a une mitzvah qui dit que quand tu as emprunté de l'argent de quelqu'un disons il t'a donné 2000 shekels et maintenant tu lui dis dans deux semaines je te les rends il n'y a pas de problème tu as l'argent dans ta poche ou tu as l'argent en banque et quand il vient te les demander tu lui dis viens demain tu le voles maintenant qu'est-ce que tu voles ? tu ne voles pas puisque tu veux la donner à la fin tu voles son âme et chacun de nous doit savoir qu'une clé de la liberté est la clé de quoi ? de ne pas donner son âme à personne ni aux dettes, ni aux maladies ni aux enfants, ni aux problèmes ni aux annuissiers ton âme tu ne donnes pas et c'est pour ça que a créé les avocats comme notre cher ami que ces gens là leur travail est d'être le monsieur qui est ou la dame qui est entre le problème et entre l'âme moi avec un peu d'expérience de vie j'ai compris que quand quelqu'un s'adresse à toi mets en face de lui ton avocat pourquoi ? comme ça tout est clair aujourd'hui un couple est venu chez moi il voulait se marier il voulait vous marier ? oui voilà 1, 2, 3, 4, 5, 6 le monsieur il ne connait pas la première fois qu'il me voit il s'est presque évanoui mais tu es rave ? tu es sérieux ? j'ai dit tu veux vivre ? ou tu veux mourir ? j'ai dit je veux vivre ? j'ai dit tu veux être heureux ? tu veux être malheureux ? je veux être heureux ? voilà tic tac tic tac il est étonné que moi je suis le rave de la dame je donne des conseils qui sont purs et nets qu'est-ce qu'il était surpris vous savez ? que son rave à lui c'est un grand Dayane à Jérusalem il leur a dit exactement les mêmes points il leur a dit mais rave c'est incroyable hein ? comment vous deux ? je lui ai dit monsieur ni moi intelligent ni lui intelligent on fonctionne d'après une règle qui s'appelle la Torah et quand on fonctionne avec une règle on doit normalement tous se comporter de la même façon mais quand cette règle devient de la magie cosmique j'ai le droit de dire ce que je veux parce que tout le monde devant moi ce sont des ignorants et même quand j'enseigne aux ignorants je leur permets pas de vraiment étudier et quand je permets pas aux ignorants d'avoir le savoir je les rends quoi ? esclaves de monde et la plupart des gens sont ignorants vous savez pourquoi ? parce qu'on perd notre temps du jour qu'on a étudié à lire jusqu'au jour qu'on doit travailler se marier, assumer la vie on est sortis quoi ? ignorants j'ai des élèves à moi qui ont fait la eschiva toute leur vie et ils se sont mariés et ils travaillent et ils étudient avec moi vous savez qu'ils sont révoltés ? pourquoi ? parce qu'ils sont ignorants ignorants je ne suis pas contre l'étude mais ils enseignent quelque chose aboutis fais celui-là à Shohet fais celui-là à Moel fais celui-là je ne sais pas quoi mais donne leur un pas seulement pas pour le métier mais aboutis on ne peut pas les pauvres les laisser dans l'ignorance et après dire ils n'ont pas de capacité ils n'ont pas de connaissances et après on est surpris qu'ils se comportent c'est d'une façon qui n'est pas une façon de l'être humain pourquoi ils sont comme ça ? parce que les pauvres ils ont l'ignorance et vous savez vous pensez que c'est seulement dans les jibas ? c'est partout on n'a plus le savoir de vie on ne sait pas comment se nourrir si on aurait connu un peu les mécanismes de la digestion mécanismes de la respiration mécanismes des glandes lymphatiques mécanismes du sang on aurait compris quelque chose nous comprenons on est gradé docteur, professeur, ingénieur et du vent et on dit qu'on est la génération la plus intelligente qui a jamais vécu sur terre sauf que ceux qui font les examens du cerveau ils disent exactement l'inverse ils disent qu'on a perdu 70% de la capacité du cerveau maintenant dans ce monde moderne vous savez pourquoi ? aucun effort donc on ne réfléchit pas vous savez moi quand je donne un cours qu'est-ce que je leur dis ? ce thème là ouvre Google ce thème là ouvre Google je leur dis parce qu'on n'est pas là pour être des livres ouverts non, on est là pour comprendre comment connecter les choses comment faire les liens pour quoi ? pour vivre c'est ce qu'il dit ici mon cher Abbé et le noun il y a un noun, vous voyez le noun ? il est à l'envers pourquoi il est à l'envers ? pourquoi il y a une lettre à l'envers ici ? pour te montrer la face et le dos quand mon cher Abbé nous dit éclaire la voie ça suffit pas il dit quand tu éclaires la voie montre moi le danger tu peux pas m'éclairer la voie et laisser le danger et après il dit et quand on va se reposer puisqu'ils ont fait 42 trajets il dit et encore une fois le noun à l'envers encore une fois une lettre à l'envers qu'est-ce qu'il se passe ? qu'est-ce qu'il y a ? qu'est-ce qu'il s'est passé ? regardez ce qu'il s'est passé qu'est-ce qu'il s'est passé ? on est tout de suite après le Mont Sinaï on a reçu tout ce qu'il faut on est en train de faire le trajet pour aller en terre d'Israël regardez et là il y a un homme qui m'étonne l'aimra dans le monde le peuple a dit on est dans la mauvaise polarité et ils sont partis pleurer qu'est-ce qu'il a dit à Kadosh Baruch Hu ? il dit qu'il s'est passé 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 il a fait sortir l'ange de la rigueur Indigo, faites attention ne pas réveiller l'ange de la rigueur parce que quand il vient il brûle et qu'est-ce qu'il a brûlé ? il a brûlé tous ceux qui étaient à l'extrémité de la sphère mais qu'est-ce qu'il a demandé avant mon cher Rabbein ? il a dit est clair ça alors comment les gens ils ont dit rat c'est mal vous êtes maintenant dans la sphère vous êtes entouré vous êtes dans le désert personne vous attrape personne vous touche vous savez qu'est-ce qu'il est écrit ? que l'arc sacré elle passait il est écrit qu'elle mettait tout en place Yosef c'était le premier le tombeau de Yosef il passait premier et il nettoyait tout et c'est pour ça qu'aujourd'hui quand on voit Google Earth et on regarde d'en haut le trajet qu'ils ont fait il n'y a ni montagne ni vallée rien du tout tout de plat ils ont fait un tapis plat ni serpent ni scorpion ni animal rien du tout alors comment il disera ? il va être ça quand même et le Moshé et le peuple il a crié pourquoi ? ils sont en train de monter en flammes c'est quoi ces flammes valent ? vous savez ? comment il les brûlent ? il avait du feu à Kadjubour ou quoi ? il a du bois qu'est-ce qu'il fait ? il nous brûle comment ? il augmente la lumière mais si je prends une personne et j'augmente la vitesse de la pensée ou la vitesse du sentiment la personne peut avoir ou une infracture du coeur ou un arrière ou un arrière cardin ou un avisé pourquoi ? on a accéléré et c'est ce qui est écrit ici pourquoi ils ont crié ? parce qu'ils ont crié l'ange 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 Gavriel il est venu notre cher ami et c'est pour ça qu'on dit Esh et c'est quoi Esh et Ish ? il y a une différence entre Esh et Ish Esh c'est Aleph-Shin Ish c'est Aleph-Yout-Shin qu'est-ce qui permet la séparation de l'ange de la rigueur de ne pas attaquer une personne ou de ne pas enflammer une personne Yout le point zéro quand tu te mets au point zéro tu te positionnes comme il faut il y a un Aleph d'un côté et un Shin de l'autre côté ça n'a pas de problème le Aleph c'est Alufo-Sherolam le Dieu le Keter il n'y a pas de problème et le Shin c'est quoi le Shin ? le Shin c'est 3 fois Yout 30 3 fois Vav 18 ensemble 48 moi j'arrive à calmer mon cerveau et ça c'est le problème de cette génération de toutes les générations ils sont en train d'exciter nos cerveaux et j'ai eu une demande je vous ai déjà dit de ne pas parler de ce sujet mais la vérité je m'en fous de leurs demandes ne pas parler dans les cours et expliquer qu'on est en train de cuire notre cerveau notre cerveau est soumis à des ondes électromagnétiques très puissantes qui viennent des satellites qui ont été fabriqués payés par nos impôts à nous par nos amendes à nous pas à eux et maintenant ils ont tout renversé on va contrôler l'être humain tous vont acheter cette semaine des habits noirs pourquoi ? parce qu'on va faire la fabrication des habits noirs et du tissu noir mais non on veut du tissu orange il n'y a pas saumon non pas cette saison pourquoi il n'y a pas ? cette saison on a fait en Chine seulement ça et ça et ça vous connaissez G8 et G20 ? G8 veut dire dans les nations unies les 8 pays les plus puissants sur terre et G20 veut dire les 20 pays les plus économiques sur terre ils s'assoient ensemble 20 personnes et ils disent cette année on va acheter en Inde pourquoi ? parce qu'on va acheter les fusils en Amérique et on va donner le gaz de la Russie en Europe et monsieur et madame et tatati voilà une fois toutes les 4 ans je crois et maintenant ils disent appuie le bouton Google, Youtube, Facebook, Instagram tous, tous, tous programme le cerveau quels habits tu veux ? pourquoi ? je ne sais pas je suis en train de courir me dérange pas, qu'est-ce qu'il y a ? la course, la course, où tu vas ? je ne sais pas, je cours, je cours attend un instant, mange un casse-croûte non, non, non donne moi un hamburger casse-croûte de maman, un hamburger c'est pas la même chose non, non, je n'ai pas le temps, je cours, je cours où tu cours ? du feu et vous, vous ne comprenez pas ce que je dis mais je vais vous donner une image que vous avez tous à la maison Oven, vous connaissez le oven ? le micro-ondes comme il est gentil il ne salit pas ça va très vite sauf qu'on est en train de manger du plastique avec des fruits avec des légumes avec des hormones avec des vitamines tout ensemble ils sont en train de faire la construction d'atomes et de molécules qu'on n'a pas la possibilité de digérer mais on est en économie de temps pourquoi ? parce qu'on n'a pas le temps on est en train de vivre un parcours de vitesse excusez-moi de vous le dire qui nous fait rien de bien sauf une chose nous sommes comme des souris dans un parcours et ils font des tests sur la souris parce que la souris les ennuie dans les universités les souris, les races maintenant il y a les hommes c'est plus intéressant on prend une ville allez, on commence la course vous avez vu maintenant en Israël ils donnent des contributions pour les gens qui regardent regardent comme ça vous savez combien ils ont donné ? 3 000 chèques mais combien ? 80 000 en 4 mois vous savez ce qu'ils font ? ils sont en moto eux ils ont le droit de baisser la tête de la route mais nous si on baisse la tête un instant quelque chose est tombé boum 3 000 chèques et vous savez qu'est-ce qu'il est écrit dans la loi ? incroyable c'est d'après ce qu'il a vu le motard c'est fini dis lui qu'il n'a pas vu il est assermenté et les gens deviennent des rats vous savez pourquoi ? parce qu'ils sont poursuivis poursuivis tout le temps c'est mieux d'aller dans un taxi la vérité laisse-moi tranquille je ne veux pas conduire oui et qu'est-ce qu'ils font quand on ne veut pas conduire ? regardez ce qu'ils font ils baissent les gens qui conduisent parce que si le salaire en moyenne en Israël c'est 4 700 chèquels 2 dans un foyer ça donne 9 000 chèquels déjà on ne s'en sort pas parce que ça coûte 20 000 chèquels de vie blessée pour tous ceux qui veulent venir n'oubliez pas combien ça coûte et après qu'ils ont des dettes et endettés 2 contraventions 6 000 chèquels 15 % de leur économie de la maison a été pris ils peuvent payer ? non tu ne peux pas payer il n'y a pas de problème viens au tribunal donne ton permis et comment je vais circuler ? comme ça on va circuler dans la circulation qui est publique les autobus, les trains et les taxis il n'y a pas de problème mais ils oublient vous allez voir ce que je vous dis dans un an à peu près ceux qui vendent les voitures c'est une très grosse économie d'un pays les voitures et l'essence ils vont voir une baisse parce que les gens ils ne veulent pas acheter voiture ils ne veulent pas utiliser l'essence il va y avoir une baisse ceux-là vont crier qu'est-ce qu'il y a ? j'ai une baisse de 30 % de vente et le ministère de la finance qu'est-ce qu'il va dire ? on a un trou arrêter les contraventions vous comprenez qu'on est des rats dans un cycle n'importe quoi est-ce qu'on a le droit d'être libre ? si on veut, oui non, ils ne nous donnent pas le droit d'être libre si, 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 si t'as entendu maman ? et tu as entendu toi ? regarde, on a les deux extrémités d'une sphère on a le droit d'être libre et comment on a le droit d'être libre ? et on est obligé d'être libre c'est l'éducation de l'être humain la Torah nous dit c'est fini l'esclavage il n'y a plus il n'y a plus que l'homme se soumis à l'homme mais pourtant ça existe encore parce que les gens se font manipuler pourquoi nous n'existons ? pour continuer à être comme des esclaves vous savez hier j'ai fait un mariage des deux vous savez les enfants dans la forêt la petite je la connais cinq ans facile et hier on est arrivé enfin qu'elle veut se marier comme il faut malgré qu'il a un que de cheval hier on a vu tout le monde danser ensemble les que de cheval et les rabbins et tout le monde ensemble pourquoi vous savez ? parce que c'est devenu qu'on est dans les mêmes familles dans les mêmes familles il y a des que de cheval il y a des trucs il y a des tatouages on est les mêmes on a le même nom de famille alors le père il m'a dit hier Raph tu t'imagines un peu j'ai dit pourquoi tu n'avais pas la patience ? pourquoi au milieu de trajet je recevais des pierres et des insultes ? pourquoi ? j'ai dit moi je l'ai emmené à Saint-Grand alors j'ai dit aux enfants hier au couple je leur ai dit vous êtes les diamants je leur ai dit regardez comment on pense à vous on vous aime vous êtes la lumière de Mashiach vous ! pourquoi eux ? parce que c'est ceux qui crient et qui se brûlent vous savez qu'est-ce que vous pensez ? qu'il a été écrit qu'il y a eu des charbons ? qu'est-ce que la Torah ? elle parle de charbon ? c'est ça Akadjbuchu qui brûle les gens ? non ! intérieurement quand on est divisé entre l'esclavage et être libre quand on est un saint et malheureusement le cerveau se soumet à l'esclavage vient la sagesse le youd il dit non pas esch isch c'est qui isch ? c'est l'ange Gabriel qu'est-ce qu'il vient faire ? il vient avec le feu Gabriel mais quel feu ? le feu qui remet en place le feu c'est le feu qui remet en place le feu et il est écrit le youd le youd c'est emmener la sagesse très très ancienne dans ce monde physique et c'est pour ça que je dis à mes élèves Dieu n'attend pas de nous d'être hors matière hors physique hors règle non ! il veut que dans la matière on profite de tous les cinq sens qu'on a qu'on soit dans la matière qu'on soit dans le profit qu'on soit dans le eneigre le plaisir alors il a dit je vais vous donner le jour le plus sacré Shabbat et comment ça s'appelle Shabbat ? et il te dit si Shabbat et aussi Shabbat c'est le feu interdit le feu qu'est-ce qui est le feu interdit Shabbat ? il y a un Ticounezzoar Ticoune Memchet le Ticoune Moach comme le comme le chine c'est Moach oh la même chose Moach et qu'est-ce qu'il dit là-bas vous savez ? il dit le Shabbat brûler c'est l'interdiction est dangereux il dit comment on brûle le Shabbat ? avec la colère il dit tu as brûlé mais moi je n'ai pas brûlé je n'ai pas touché l'électricité oui tu as touché l'électricité toi dedans qu'est-ce que tu as touché ? la colère t'es brûlé Vatishka Aesh et quand on écrit Aesh c'est Hei Alefshin c'est le nom Isha mettez le Hei à la fin vous avez Isha pourquoi ? parce que l'homme et la femme quand ils sont unis normalement le Youd de l'homme et le Hei de la femme c'est le nom céleste de Dieu et c'est ce qu'il a dit Vaid Pala El Moshé El Hachem j'amène dans mon couple la présence divine et il n'y a plus de feu comment il n'y a plus de feu ? le A, le F et le Chine ils sont là oui mais donne moi un Youd met un Hei c'est fini tout va bien et c'est pour ça qu'une des choses qui calment les gens c'est la vie de couple et cette vie de couple là occidentale est devenue manipulée par quoi ? la malédiction de cette génération vous savez comment ça s'appelle ? la ménopause ils sont en train de nous raconter une histoire pour qu'on prenne ou des hormones ou qu'on sort du cycle de la vie et ils nous racontent une histoire d'hormones il y a un problème d'hormones etc. on prend la même femme le même âge et on la cherche en Inde elle n'a pas ce problème on la cherche au Yémen elle n'a pas elle n'a pas pourquoi elle n'a pas ? parce qu'elle a une nourriture une autre vie parce que dans sa tête elle est programmée que la vie c'est une femme un moment dans la vie elle peut avoir des enfants un autre elle n'a pas d'enfant mais c'est pas une femme c'est une femme alors pourquoi tu l'arrêtes ? pourquoi tu la blesses ? pourquoi tu la rends dans des histoires qui n'existent pas ? la manne malade viens chez le docteur on va te donner les piqs tu vas te sentir très mal et tu vas devenir malade parce que tu te sens mal parce que tu te... vous savez nos grand-mères ? jamais ils faisaient ça elles n'avaient pas ce problème ? quoi elles n'étaient pas nos grand-mères ? c'était nos grand-mères pas le même ADN pas le même truc, la même chose alors pourquoi ? ils nous cassent la tête plus on est exposés excusez-moi de dire ça mais on est obligés des fois à leurs bêtises et plus on devient malade une dame est venue me voir la pauvre elle avait dans les poumons une petite tache et elle a fait va faire moi je ne suis pas contre le docteur je lui ai dit va faire l'examen fais tout ce que tu veux ça fait un an elle ne vit plus pourquoi ? qu'est-ce que j'ai ? peut-être j'ai je lui ai dit madame le doute est en train de vous mettre malade quand eux ils disent qu'ils ont un doute ça veut dire qu'ils n'ont rien compris j'ai dit bon je lui ai dit elle va faire un examen emmène-moi le truc c'est quoi la grandeur de la tache dans les poumons ? 3.1.2 millimètres j'ai une tache je lui ai dit oui madame c'est la grandeur de la tête de le pèvre et alors ? mais on m'a dit que c'est peut-être cancéreux je lui ai dit vous avez raison parce que quand ils vont entrer avec la seringue pour l'enlever la tête de la seringue est plus grande que votre tache mais pendant ce temps-là allez vas-y les examens et prends les cachets fais attention et ça va bien sûr c'est économique et qui qui paye tout ça ? nous nos taxes tu payes à la fin du mois des taxes tu prends la voiture tu payes la TVA tu vas chez le docteur tu repayes tu prends les médicaments et vas-y tu achètes du pain tu repayes combien de fois on va payer la taxe ? sur ceux qui étaient dans les champs la taxe sur le grain ils ont arrosé de l'eau la taxe sur l'eau après taxe d'habitation de terrain et après tu as fini ça ? oui tu as le tracteur qui est en train de prendre le blé ? oui tu payes la taxe sur le tracteur sur le monsieur qui travaille sur l'essence c'est pas fini ? non pourquoi ? on va tout rassembler on va vendre tu vends tu payes la taxe il n'y a pas de problème combien de fois on va payer ? rien du tout tu vas le transformer en blé en farine ? celui qui transporte paye la taxe celui qui met dans le moulin paye la taxe et après on remet tout en paquet le paquet tu payes la taxe alors ? quand est-ce qu'on arrête la taxe ? non 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 lui c'est une taxe à lui ne te mêle pas des taxes je me mêle pas il n'y a pas trop de problème mais pourquoi ? un grain de blé qui ne coûte rien du tout parce que ça coûte le soleil et la pluie doit nous coûter comme une bouteille d'eau qu'est-ce qu'il y a dedans ? du papier et de la farine après vas-y ça suffit pas ? non tu vas acheter le blé avec tout le... maintenant tu vas aller chez le boulanger tu vas acheter la baguette prête il n'y a pas de problème le boulanger il a payé la taxe tu as payé la taxe on a payé la taxe tu marches dans la rue tu rentres dans le métro tu payes la taxe si par malheur tu t'es garé quelque part tu reçois boum une taxe et tu continues la taxe et la taxe et tout combien d'argent il reste à la personne ? enfin il n'y en a même pas c'est il travaille pour payer la taxe tout le monde est endetté je rigole pas peut-être on freine un peu la taxe mais il n'y en a jamais assez en plus ils n'ont jamais assez d'argent ils ont trop d'argent ils construisent un immeuble des docteurs comment ça s'appelle ? hôpital boum ils se remplissent qu'est-ce qu'il y a ? où ils étaient avant que tu as construit l'immeuble ? attends j'ai construit l'immeuble maintenant on a un besoin d'esclaves et ça commence le docteur il te dit tu dois être suivi pourquoi ? c'est caché à vie monsieur ça c'est caché à vie madame attention à vie le cachet pourquoi ? je suis devenu locataire de tes cachets oui on est ignorante quoi et après qu'on ne les prend pas pendant deux semaines parce qu'on s'est senti mieux on va chez le docteur tu n'as pas pris deux semaines il n'y a pas de problème maintenant tout est ordinateur on a déclaré au Bidoch Lumi monsieur vous ne prenez pas vos cachets mais vous avez dit que vous êtes invalide donc si vous n'avez pas pris les cachets vous n'êtes plus invalide sans vous dire rien du tout si tu es invalide en Israël et que tu gagnes 2000 chequettes par mois ils te font descendre de l'argent ça veut dire que tu restes toujours pauvre et si par malheur tu as un peu d'argent la taxe alors alors qu'est ce qu'il y a ? paye quelque chose pourquoi ? je ne dois pas payer vous savez moi j'habite dans un Montchaf je suis invalide 100% laissez-moi tranquille il y a la loi non 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 monsieur tu dois rencontrer tel et tel et tel et tel et tel et tel et maintenant ils m'ont inventé que j'ai un garage 300 mètres quel garage ? oui je leur dis excusez moi où j'ai un garage 300 mètres ? non non tu vas venir parler avec nous on va discuter le garage il y a un terrain on va discuter etc j'ai dit qu'est ce que vous voulez de ma vie ? qu'est ce que vous voulez ? j'ai pas le droit de vivre simplement écoutez monsieur ils m'ont dit comme ça pourquoi ? pourquoi être un Ganit ? paye les taxes mais pas écoutez mon cher Rabbi nous après toutes ces discussions avec l'Akadosh Baruch Hu le peuple d'Israël a reçu le Man vous savez c'est quoi le Man ? le manger des anges regardez il y a un Man à l'Av la nuit quand il y avait la rosée il y avait aussi le Man le manger spirituel il y a un Man il y a un Man le man le man et encore une fois il pleure pourquoi ? il y a un Han et encore une fois la Kadosh Baruch Hu il y a un Régur il y a un Ré ou il y a un Moshé Ré et Moshé Rabbi nous a dit c'est plus possible comme ça pourquoi ? j'ai fait sortir un peuple entier d'Egypte Ils n'arrêtent pas de dire que c'est mal, c'est pas bien, c'est pas bien, c'est pas bien. Et ils montrent les rigueurs. Et les gens pleurent. Et on dit, mon cher Hachem, écoutez bien. À la fin, les maîtres, les bergers, ils lèvent les yeux à Dieu et ils disent, Pourquoi tu m'as mis dans ce mal et pourquoi je n'ai pas de grâce? À tes yeux, ils sont conscients. La somme m'a sa, kola, amazé à laï. Je ne peux plus tenir le problème du peuple, c'est trop pour moi. Moi j'ai rappelé, non, je n'en ai pas pu. Mais qu'est-ce qu'il a dit? Il a exprimé le mot mal. Et quand tu exprimes le mot mal, ça ne marche pas. Il a dit, l'anoukhi éreti et tout l'âme. Il a dit, l'anoukhi éreti et tout l'âme. Il a dit, l'anoukhi életi, qui t'omara à laïçoe b'chikêcha, k'asher yissao aumène ta yinneke à l'adamah, esher n'yishba, n'yishba ta, l'avotah, mais il a dit, l'anoukhi éreti et tout l'âme. Qui yifko à laï, l'anoukhi éreti et l'anoukhi éreti et tout l'âme. J'ai pas de quoi les nourrir. Mais ils avaient le mal. Ils ne voyaient pas. Alors Moshé Rabbeinu, ils pleuraient pour qui? Et pour qui Moshé Rabbeinu a fait tout ce scandale? Les tzadikim, qu'est-ce qu'ils ont mangé? Le mal. Le mal. Ils sortaient de leur tente, ils prenaient, ils mangeaient. C'était qui qui pleurait? Les méchants. Et pour qui pleure mon cher Rabbeinu? Les méchants. Ça c'est le vrai berger. C'est facile, hier je leur ai dit, c'est très facile de faire fiançailles, la fille dans un séminaire, le garçon dans une ishiva, tout se déroule facile. C'est facile. Mais prends une fille de la rue, de Mémté Tcharetouma, et un garçon de l'autre côté de la rue, de Mémté Tcharetouma, et lève-le à la conscience de vouloir se marier par amour. Le berger, le regarde, pas quand tout va bien. Il le regarde dans les extrémités, où là-bas, on dit le mot rat. On dit, je suis dans le mal. je ne peux plus. Mon cher Rabbeinu pleure pour qui? Pour ceux qui ont demandé la viande, pour ceux qui ont dit qui? Pour les méchants? Pour les méchants. Il lui a dit, tue-moi. Deux fois. Arogneena, arogne. Si je, vraiment, je fais plaisir à tes yeux, pourquoi? Je ne veux pas voir ces gens-là souffrir. Ah, Rabbeinu. ça, c'est mon cher Rabbeinu. Ça, ça, c'est un berger, celui-là. Qu'est-ce qu'il dit? Ceux qui vont bien, c'est facile, mais ceux qui ne vont pas bien, qu'est-ce qu'on fait? Et malheureusement, le monde entier est occidental. Et dans un mouvement de folie, qu'on jette tout ce qui ne rentre pas dans la machine de faire les soucisons, on les jette. On coupe, tac, tac, les têtes, les mains, les pieds. Tu vas rentrer dans la machine. Ils ont oublié qu'il y a 70 ans, il y avait un qui a dit que sa religion, c'est de couper les têtes de ceux qui ne sont pas de sa religion. Quelle est la différence? Il n'y a pas plus. Aucune différence. Alors, pourquoi ils l'ont tué? Pourquoi ils lui ont fait la guerre? Laissez-le. Il aurait conquéré l'Europe, la Russie, là, là, là. Là, même, qu'est-ce qu'il a dit? on va créer une nouvelle race de personnes qui vont être exactement comme nous, on dit. Et qu'il y a la différence entre les deux. les enfants déjà dans les écoles, dans les maternelles, allez, vas-y, rétaline. Et vous savez ce qu'ils disent aujourd'hui de la loi? Ce n'est pas les parents qui donnent le rétaline, c'est l'enfant qui rentre dans la classe et devant tout le monde, la maîtresse, elle fait le matin, toi, 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 venez ici, donnez-moi le cachet. elle regarde, c'est la loi, c'est seulement elle qui a le droit de le dire. Parce qu'ils disent que les parents ne sont plus responsables de leurs enfants. Vous, vous imaginez un peu tout ça? On diminue le sucre qu'on donne aux enfants et les sucreries, ils sont beaucoup plus calmes. Plus ils mangent du sucre, plus ils s'excitent. Rabanite, ils savent exactement ce qu'ils font. L'enfant devient le petit mouton de la maîtresse. Et maman et papa? C'est-à-dire, madame? Oui. Ça calme le cerveau. Ça calme le cerveau? Non. Ça... Ça perturbe. Tu n'as pas donné à l'enfant le réseau énergétique qu'il a besoin maintenant. On reste dans les mêmes classes qu'il y avait avant 14 élèves, on en a mis 5 ans. Et voilà. Vous avez des gosses qui se lèvent. Rabanite, si tu les mets... Non, 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 non. Moi, je suis contre la rétagine. Je suis contre. Moi, je suis contre rien, mais je vous dis une chose. Écoutez-moi. C'est de l'esclavage. C'est pire que ça. Quoi maintenant dans les éclairs? Oui. C'est la loi maintenant. C'est la loi. Les enfants qui sont pas sages. Alors ceux-là, ils sont obligés de... Maman, 50% des classes. Arrêtez. C'est incroyable. Non, mais la différence c'est qu'aujourd'hui, les maîtres n'ont plus la même patiente et le même décidif. Oui, il y a ça aussi. Mais on a toujours eu des enfants. Mais on a toujours eu des enfants plus ou moins décidés. Et comment les appeler? Comment les appeler? Les surdoués. Voilà, c'est tout. Ils étaient dissipés, ils étaient dissipés. Il faut savoir les prendre. Il faut savoir les comprens. Les comprens. Pardon? Il faut savoir les comprens. Exactement. Je crois qu'aujourd'hui, on est en train de couper les... Qu'est-ce que j'ai dit? On rentre dans les machines et on coupe. Et à la fin, il sort quelque chose. Il y avait des enfants plus ou moins doués que d'autres. Et puis c'est tout. Exactement. Vous savez, j'avais une école à l'université de Tel Aviv et j'enseignais l'invention. Une fois, elle est venue une mère et elle me dit, écoute, j'ai deux enfants. Ils veulent étudier chez toi. Mais tu dois savoir une chose. Hyperactif. Après cinq minutes, tu ressens une chaise dans la tête. Comme ça. Les deux enfants étaient là. Je les ai regardés. Je lui ai dit, toi, dans deux minutes, tu veux mettre une chaise dans la tête? Tu es sûr? Il m'a dit, je ne suis pas responsable de mes actions. Je lui ai dit, mais sache une chose. Que moi non plus. Maintenant, je n'étais pas malade avant. Je lui ai dit, maintenant, moi, je t'accueille dans ma classe. Mais c'est quatre heures d'affilée. Ils ont étudié avec moi 48 heures. Ils n'ont jamais bronché. Jamais même parlé. Ils étaient intéressés parce que vous faisiez ça. C'est tout. Ils étaient captés. Parce que l'onde qui passait était une onde positive. Et vous savez qu'est-ce qui s'est passé après? Après, ils étaient sous traitement d'un certain docteur. Le docteur n'a pas compris qu'est-ce qui s'est passé. Ils sont devenus sages. Et après, j'ai rencontré ce docteur à la télévision. On a fait une émission ensemble. Il m'a dit, c'est toi qui t'occupes d'eux. Je lui ai dit, mon fils, c'est des anges. Pourquoi vous leur mettez ça? Et pourquoi vous les dressez comme des animaux? Et à la fin, on a fait un film ensemble. Moi et lui, docteur du même. Et une autre qui s'appelle Docteur Rapaport. Il y a encore sur YouTube. Il n'a pas compris. Il m'a dit, mais c'est toi? Je lui ai dit, c'est toi qui étais le docteur derrière? Il m'a dit, oui, j'ai averti la mère qu'ils peuvent être très violents. Je lui ai dit, pourquoi violents? Mon cher Abbé, regardez ce qu'il fait. Mon cher Abbé nous dit à Kadosh Baruch. Je ne peux pas tout seul. Aide-moi. Regardez la réponse. La réponse d'Achèm. Assemble-moi 70 sages Youdes 70 Youdes du peuple d'Israël qui aiment un âme que tu sais que eux c'est les sages du peuple qui s'occupent du peuple. Et tu n'auras pas le peuple d'Achèm. Et tu n'auras pas le peuple d'Achèm. Tu vas le mettre autour de toi. On ne peut pas travailler tout seul. C'est de la bêtise. Il faut seulement être en groupe. Regardez ce que tu lui dis. Je vais descendre. Et je vais parler avec toi. Et je vais parler avec toi. la présence divine. La présence divine qui jusqu'aujourd'hui était sur toi sera partagée sur 70 personnes. Vous comprenez ce que mon cher Abbé nous a fait ? Et pourquoi on n'a pas les noms de ces 70 personnes ? Parce que dans toutes les générations, ceux qui sont les sages du peuple qui s'occupent du peuple vont recevoir l'étincelle divine de lumière qui va éclairer la sphère. Comme on a dit au début. Qu'est-ce qu'il a dit au début ? Éclaire-moi et chasse le mal par la lumière. C'est exactement ce qu'on est en train de faire. De réunir le maximum d'ambassadeurs dans tous les pays du monde. Il faut se réveiller pour réveiller la conscience de l'être lumière en face de l'être technologique. On est en train de se soumettre à quelque chose qui n'est pas naturel. Ce n'est pas naturel. Et le Rambam, le Maïmoni, vous savez ce qu'il dit ? Quand tu vois un pays, une ville ou un quartier, dans lequel les gens commencent à devenir pas naturels, surnaturels, sauve-toi dans le désert. Retourne à la source. Alors avec l'aide de Dieu, tous ceux qui sont là pour réveiller la conscience de l'être humain qui sont en général les enfants indigaux parce qu'ils n'acceptent pas ce qui n'est pas naturel. Ça les agite. Ils ne veulent pas se porter. Ils doivent se réveiller, mais pas avec le feu. Avec l'amour. Avec la lumière. Avec la paix. Avec la prière. Et eux, c'est les 70 nations. Parce qu'il y a 70 nations de base. C'est eux les 70 nations. qui vont faire diffuser la lumière dans le monde pour mettre un certain équilibre de cette folie qui ne va nulle part. On a eu l'exemple la semaine dernière avec le box. Elle vous a pris en photo. Franchement. Il a marronché le box. Un enfant qui casse tout. Qui casse tout. Et même lui-même, il se passe. La mère a pleuré. C'est pas possible. Et je lui avais dit avant qu'elle l'emmène. Je lui ai dit tu sais qu'est-ce que tu vas voir que quand il va rentrer dans la chambre il va se mettre dans mes bras et il va embrasser. Elle me dit pourquoi tu parles il va te casser la chambre. Je lui ai dit veste. Indigo. Quoi indigo? Indigo super. Aime-le. Il s'est calmé. Il m'a dit tu es mon pote toi. Pas de problème je suis ton pote. Il m'a dit 7 ans. Il a besoin d'amour. La première fois c'est un mot. Je t'aime. Mignon comme tout. Alors avec l'aide de Dieu on va donner la force à ceux qui l'ont pour éclairer l'espace dans lequel on vit et retourner à la nature de l'être humain avant que la nature artificielle électromagnétique fera trop du mal à l'être humain. Le roi, le roi, le roi, au revoir. Il a dit qu'on-nous ça veut dire qu'on va لل la paix de l'été Sous-titrage ST' 501